Il est temps de vous informer, il est temps de parler ici sur la chaîne de la Maman Nationale, la Maman de la Nation, CSS Télévision, Canal Studio Satellitaire, les reflets de tout un peuple. Ici, c'est la Nation d'abord, ici c'est la Patrie d'abord. Elle a été dans plusieurs plateaux, mais ici, on nous a exigé de l'inviter, parce que sa voix porte, sa voix est censée donner des solutions pour le développement, pour les progrès et pour la délivrance de la République démocratique du Congo, l'Afrique et le monde, si possible. Elle, elle s'appelle la Reine des Midis, elle est ici avec nous, c'est une voix qui porte, ici sur la chaîne de la Maman Nationale, nous la recevons, ce n'est pas pour la première fois, mais je pense que c'est la deuxième fois, elle est ici avec nous, madame, c'est le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur Delphin, c'est moi qui vous remercie. Voilà, la Reine des Midis, oui, mais quelqu'un m'a dit, non, vous la présentez mal. Il y a une manière de la présenter. Réramat première, monarque de la dispensation chémique Amat, et Reine des Midis, ce n'est qu'un tremplin, s'il faut le dire, pour géolocaliser où se trouve cette royauté dont nous incarnons. Cette royauté que nous incarnons, que nous prônons, que nous défendons, comme notre vocation, se trouve au cœur de l'Afrique, précisément à l'Équateur, là où le soleil est à 0,0 degrés d'altitude, et ce soleil des zénithes, on appelle ça soleil des midis. Et donc, bibliquement, lorsqu'on parle de nous dans la Bible, on nous appelle le peuple du midi. Voilà, alors l'émission ne sera pas seulement en français, l'émission peut être bilingue. Ce qui est important, c'est que tout le monde puisse nous écouter et comprendre le pourquoi de votre présence, ici sur les plateaux de la Maman Nationale. Alors, avec vous, on va tenter de décrypter une très grande thématique. Sacerdoce des midis, authentique, source de bien-être patriotique. Il y a le sous-point, la reconnaissance de la vraie agne pascale congolaise. On va en parler, mais avant tout, quelqu'un m'a dit, « Elle se présente, la reine des midis, ce n'est plus le temps de royauté. » Vous êtes un peu dans l'archaïsme, le monde a déjà évolué. Vous pouvez leur dire quoi ? Bon, le monde n'a pas évolué. Si le monde avait évolué, on ne sera pas là où on est. On a plutôt régressé. Ok. On a plutôt régressé. Depuis qu'on a créé la République et tous ces machins et tout, même selon nous-mêmes, ceux qui disent qu'ils sont déjà dans la République, ils ne croient pas à la royauté. Celui qui est président de la République aujourd'hui, c'est le fils de qui ? C'est la dynastie, c'est la continuité d'un roi qui a commencé, qui s'appelait Antoine Tshisekedi, l'ancien président. Oui, oui. L'ancien président Joseph Camilla. Tshisekedi ou Amouloumba et son fils, Félix Antoine Tshisekedi. Mais ça, c'est quoi ? C'est la royauté, non ? C'est la royauté. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, c'est... Sa descendance. Mais oui ! Partez dans les églises, c'est la même chose. Maman Olangue et papa Olangue viennent de mourir. Qui gère leur empire et tout le reste ? C'est leurs enfants. C'est-à-dire, le peuple africain doit... Moïse Mbillé, ministre, oui. Ben voilà. Si vous partez... Comment s'appelle ? Comme je venais de dire, Joseph Kabila, c'est le fils de Laurent Désiré Kabila. Donc, d'une manière ou d'une autre, est d'une manière charismatique ou d'une manière sanguine. Nous sommes royales. On n'est fait qu'hériter des choses, même si nous les disons verbalement que bon, écoute, nous sommes... Le monde a évolué. Le monde n'a pas évolué. Nous sommes royales. Le son royal. Le charisme royal. Et tant qu'on n'acceptera pas de restaurer cette royauté dans son authenticité, dans sa véritable vérité, on continuera à crêver. Tout le monde dit qu'on a évolué. On a évolué dans quoi ? Regardez-nous la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe de bon ici ? Qu'est-ce qui se passe de bon ici ? On a tous les temps pour voler avec vous. Mais, M. Philemon, vous pouvez me donner la photo de la Maman Nationale, parce que nous avons une dame ici sur ses plateaux. J'aimerais quand même qu'elle place un mot, parce que nous venons du mois de mars. Il y a ceux qui pensent que ce mois-là est vraiment consacré aux femmes. Mais, Maman Denise, tu sais quelle que nous appelons Maman Nationale, elle a eu une initiative excellencia. Elle est en train de prendre les démunis, les enfants qui se distinguent en faisant les examens, les lauréats. elle prend tous ces enfants-là, les amener dans des pays pour ajouter un plus et venir... Les intentions sont bonnes, mais l'action est très mauvaise. Ok. Les intentions de Maman Denise et Nya Kero, mes respects à vous, Première Dame Nationale, parce que c'est une institution nationale congolaise. J'ai beaucoup de respect, c'est une bonne intention, mais l'action, elle est mauvaise. Comment ? Parce que rien de tout ce qui vient de l'Occident, peut faire évoluer le peuple africain en général et en particulier le peuple congolais. Nous avons déjà la tête de la République. Nous avons dans nos groupes, dans notre parti, comment il s'appelle, président, parlement, tous ces gens-là sont qui ? Ce sont des gens qui ont étudié de l'autre côté des rives. Mais ça n'a pas marché. Et vous également ? Vous aussi ? Non. La connaissance que vous avez... C'est divin. Vous avez aussi à traverser quand même le fleuve ? Pas du tout. Pour aller apprendre ailleurs ? Non, j'ai traversé le fleuve par découverte. OK. Par découverte et non pour aller apprendre quoi que ce soit. Au fait, mon cas est différent. Je suis ce qu'on appelle des surdoués. Je suis née comme ça et puis voilà, je connais tout ce que je connais comme ça. Moi, je voulais dire à Mme Tshisekedi, elle doit comprendre qu'elle est la garante de la nation parce que son mari est le garant de la patrie. Il faut qu'elle comprenne son rôle dans cette affaire. Si aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi tombe dans sa mission, c'est elle qui sera jugée devant nos mamans parce que l'affaire de l'Afrique, c'est la femme. Au début, c'était la femme. À la fin, ça sera la femme. Et même les Français dont ils sont allés s'agripper chez les Français, les Français leur disent bien que derrière chaque grand homme se cache une grande femme. C'est la grandeur de la femme qu'on reconnaît. C'est-à-dire, c'est la grandeur de la réussite et de l'homme qu'on reconnaît quelle est la femme qui se cache derrière parce que la femme est la fondation d'une entreprise où la femme est la fondation de la présidence. Alors, les intentions de prendre des enfants ici pour les envoyer de l'autre côté, mais on a déjà, ils sont là. Ils sont tous corrompus. C'est l'argent de l'État qu'ils sont en train de dévier tous les jours. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre là-bas ? Génétiquement, notre cerveau ne marche pas avec ce qui leur appartient. L'heure à laquelle nous sommes, monsieur le journaliste, c'est l'heure de le veille de conscience. Il faudra que chacun de nous arrive au point de dire que on n'échange pas l'équipe qui gagne. L'équipe qui ne gagne pas, il faut la changer. On a vécu longtemps depuis 1960 jusqu'aujourd'hui dans tous ces thématiques, dans tous ces paradigmes occidentaux. Ça n'a pas marché hier, ce n'est pas aujourd'hui que ça va marcher. Alors, si elle veut vraiment laisser des traces, faire plus que les premières dames qui sont passées avant elle, il faut qu'elle entend la voix de la raison. La voix de la raison, c'est quoi ? C'est dire stop, on va s'asseoir et on va discuter. Quel appel est les femmes avec un cerveau bien fait ? Je répète bien, le cerveau bien fait parce que ça, c'est son rôle à elle. Dans le domaine sacerdotal, c'est-à-dire ce qui nous concerne, nous, qu'elle nous demande qu'est-ce que l'esprit attend de nous ? Parce que quand on parle de la tête, on parle de l'esprit, on parle de l'intelligence, c'est l'esprit. Quel appel est les femmes et les éducateurs qui ont le fondement reçu de l'esprit. On ne peut pas, regardez par exemple, en Europe, l'école commence à 7h du matin. Pourquoi ? Parce que là-bas, il fait froid. Ici, nous, le soleil s'élève à 5h, à partir de 9h, 10h, le soleil est déjà brillant. Nous sommes dans une zone tropicale. C'est-à-dire génétiquement, on ne peut pas prendre le programme éducatif d'un peuple glacial le combiner avec un peuple tropical. Ça ne marchait pas. Ça ne fonctionne pas. Ils ont tous quitté ici. Ils ont eu des diplômes en droit, diplômes dans telle université, diplômes dans ceci, dans cela. Nous sommes en train de croupir dans la misère. Donc, ce qu'elle veut faire, les intentions de vouloir être une mère nationale, donner, mettre au monde une nouvelle nation, un nouvel peuple. il y a beaucoup à faire. La première, pour elle, c'est d'aller sauver d'abord les enfants-là qui sont sans mère. J'ai appris, je ne suis pas encore arrivée là-bas, qu'il y a un quartier ici à Kinshasa. Pakajuma. Voilà, c'est ça. Pakajuma. Il y a des enfants de 5 ou 8 ans là-bas qui se font prostituer. Est-ce que vous connaissez ce qui se passe derrière tout acte sexuel ? Vous comprenez ? En tant que mère, ça, c'est sa première responsabilité, d'aller sauver cette génération-là. Parce que lorsqu'on est en train de recueillir les pépinières, lorsque la spiritualité occidentale maléfique qui entre dans la tête de ces gens-là pour les envoyer, aller ramasser des petites filles comme ça, commencer à leur faire tout ce qu'ils font, cette pédophilie-là qui s'énorme la prostitution. Ça, ce n'est pas la prostitution, c'est la pédophilie. La pédophilie a pour but la destruction totale et de la nation de demain. Et donc, en tant que mère, je pense que c'est la première chose qu'elle devait faire. Recueillir d'abord les sans-abri là. Ensuite, on parlera de l'éducation. Et lorsqu'on parle de l'éducation, on ne peut pas envoyer les enfants dans la même école que ceux qui sont corrompus qui sont là. Ils ont été. Ils ont été dans la même école. Merci. Merci. Madame, dans l'arène de midi, ce n'est pas pour rien que je vous ai laissé les temps de parler. La liberté d'expression, nous avons besoin de vous pour donner notre son des cloches. C'est ce qui est important. Mais l'initiative de l'excellencia, ce n'est pas seulement envoyer les gens en Europe, même en Afrique aussi. On envoie les gens là où... Mais c'est toujours l'éducation coloniale. Je dis même en Afrique. Le programme éducatif est colonial. Donc, on envoie les enfants partout, là où l'orientation de l'enfant est plus meilleure. On peut envoyer pour aller ajouter un peu... Est-ce que tu sais dans l'histoire du passé, tous venaient ici pour étudier, justement, de cette éducation coloniale ? Merci. Merci. Alors, évoluons avec vous l'arène des midis. Mais j'ai l'impression, en vous entendre parler, tout ce qui s'est fait en République démocratique du Congo n'a pas de base. Tout ce qui s'est fait en République démocratique du Congo ne va rien apporter au développement et au changement, au réveil de la spiritualité des Congolais et de l'Afrique. Pourquoi vous mettez tout en doute ? En réalité, je ne mets pas tout en doute. L'évidence est là. L'évidence fait taire toute discussion. Quelqu'un l'a dit, un cerveau bien fait l'a dit. Donc, tous les débats, quand l'évidence est là, tous les débats, ça s'arrête. Nous sommes là. La RDC, comme nous disons. Je vous avais demandé d'être bilingue. Bon, je vais essayer. Je vais essayer. La République démocratique du Congo créait quand ? Le 1er juillet 1748, si j'ai une bonne mémoire, par qui ? Par des colonisateurs. Quelles étaient leurs intentions à la tête ? Quand ils créaient un État, leur intention était quoi ? Ça appartenait à celui qui l'avait créé, selon ce qu'ils voulaient. Et quand ils ont voulu, ils ont créé cette affaire-là, ils ont commencé à se disputer. Il fallait qu'ils aillent à Brazzaville pour continuer, justement, créer des conférences et conventions pour qu'ils se comprennent. Je crois que cette histoire, ceux qui me suivent et ceux qui connaissent l'histoire savent. Quelle était l'intention quand eux, ils ont créé cet État que vous appelez République démocratique du Congo ? Qui était là-bas ? Est-ce que tes ancêtres étaient là ? Non. Est-ce que mes ancêtres étaient là ? Non. On les a juste imposés, vous allez vivre comme ça, un point c'est tout. Et lorsqu'ils sont venus, ils sont venus avec les amadouillés et tout ça là, l'Afrique entière a été morcelée parce qu'ils avaient besoin de créer cet État que vous appelez la République démocratique du Congo. Qui l'a fait ? C'est un homme, comme vous. Il a prouvé qu'il était un homme, qu'il est capable de traverser le fleuve, arriver de l'autre rive dans un territoire qui ne lui appartient pas avec les gens qui n'ont même pas la même couleur de peau que lui, qui ne parlaient pas sa langue et il s'est imposé. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est aussi longtemps, M. Delphine, que ce qui se disait des têtes bienfaits de ce pays ne retournait pas à la Convention nationale, il n'y aura pas de république. Ça sera toujours la république démocratique du Congo, c'est-à-dire un pays des démons. Là où les démons, là, qui sont les démons ? C'est les occidentaux. Ils viendront faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent, à la manière qu'ils veulent. Oui. Alors nous, nous serons là. On ne traite que des plernichés 24 sur 24. On changera autant de présidents qu'on veut. On fera autant de... Comment vous appelez ça déjà ? Élections qu'on veut. Ce sont des élections qui n'existent pas parce que déjà, la république démocratique du Congo n'existe pas dans la conscience collective des Congolais. Parce qu'il n'y a aucun Congolais qui se sont mis d'accord. Les peuples des bas-Congo qui sont les peuples de l'océan ne se sont jamais mis d'accord avec mes ancêtres et nous qui sommes des Bangalas. On ne s'est jamais mis d'accord avec les Baloubas. On ne s'est jamais mis d'accord avec les Baloubas, les Swahili. Donc il n'y a jamais eu de fédération. Jamais. Dans l'unité. Dans l'unité nationale. Ça n'a jamais eu lieu. Alors si nos ancêtres n'ont pas pu le faire, pourquoi ? Parce qu'on ne les a pas laissés le temps de le faire. L'esclavagisme est venu. La destruction massive est venue. Nous sommes obligés de vivre comme eux ils veulent que nous puissions vivre. Mais après qu'ils ont prétendu l'indépendance, je pense que nous étions venus ici l'année dernière pour parler justement de cette fausse indépendance qui n'existait pas. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Rien du tout. C'est pour ça que je parle du cri du sang. Il y a eu des gens qui versaient leur sang pour le cri de la liberté parce que nous n'existons pas dans la conscience ce collectif et de l'esprit de celui qui a créé l'humanité. Nous, en tant que nation, en tant que pays, nous n'existons pas. Donc on est nulle part. On est nulle part. Donc nous sommes une république sans âme. Merci. Tu m'as donné le mot qu'il faut. C'est ça. C'est une république sans âme avec un esprit que eux, ils ont créé comme ils veulent et nous, nous sommes là en train de se disputer. Nous, nous sommes de l'opposition et nous, nous sommes des partis au pouvoir. C'est lui qui dit qui est aujourd'hui, qui va dire aujourd'hui. Moi, je pense que vraiment il faut que les gens évoluent comme ils ont tendance à dire souvent que nous évoluons. Ils sont évolués en quoi ? Attends. Hier, les tshisekédistes disaient qu'ils étaient des opposants, non ? À Mobutu. Ils se sont opposés à Mobutu. Mobutu, les voilà, il est mort, il est entré de crèver dans la terre des autres et pendant que ici, tout le monde dit que nous cherchons la solution du pays, la solution n'arrivera jamais. Vous vous ramenez ce corps. Obligé. Le monde est mortel comme toi et moi. Je parle de l'esprit de Maréchal Mobutu. L'unité nationale, le retour à l'authenticité, comment dire, l'amour de sa race, la dignité d'un peuple. Ça s'appelle Mobutu, CCC, Koukoumbeidou, Ouazabanga. Et cette entité-là est allée s'éteindre dans la terre des autres. Pendant ces temps ici, les gens pensent qu'ils ont la fierté, ils ont la dignité. Ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. Parce que ceux qui m'écoutent là, en tant que des esprits, parce que toi et moi, toi tu m'écoutes parce que tu as un esprit. Moi je te parle parce que je suis un esprit. Donc si l'esprit sort, le corps là ne sert à rien. Les esprits comprennent ce que j'ai dit. Aussi longtemps qu'on n'ait pas à pas chercher cet homme là dans le royaume du Maroc, ce pays ne connaîtra pas la paix. Et comme ils sont en train de penser que pour aller chercher Mobutu, on doit prendre les pasteurs de la religion importée. aucune religion importée n'a les énergies et les vibrations qu'il faut pour aller appeler l'esprit de la dignité nationale, de l'authenticité pour le mettre dans sa vase et qu'il faut le ramener ici. Aucun d'entre eux. Parce que le plan là, l'esprit lui-même est choisi à qui il veut donner. Et quand ils ne comprennent pas ça, si nous ne sommes pas d'abord un peuple en tant qu'une nation, si on n'est pas ensemble comme un peuple en tant qu'une nation, quand est-ce qu'on va lutter pour notre patrie ? Parce que pour que nous soyons des patriotiques, il faut qu'on soit d'abord une nation. Combien de 100 crient sous le sol ? Alors, on en parle déjà, le sujet là, sacerdoce de midi, authentique, source de bien-être patriotique, la reconnaissance de la vraie agneau, pascale, conglaise. on en parle, mais parce que vous avez cité Mobutu, il faut ramener son corps ici, ramener son esprit pour qu'on aille la paix, mais il y a quand même une volonté manifeste. On a commencé par Lumumba, donc, c'est un processus. Qui a dit qu'on a rapatrié Lumumba ? Il est où Lumumba ? Lumumba n'a pas été rapatrié. Vous parlez de quoi ? De ces dents-là que ces blancs vous ont donné en guise de symboles ? Et comment vous savez que c'est vraiment sa dent ? Et si vous dites qu'ils ont fait la test ADN, qui ont fait ? Ce sont eux. Qui a créé cette histoire génétique des tests ADN ? C'est encore eux. Vous avez amené qui ? Où est le sacerdoce de midi ? Le sacerdoce est d'Etat. Qui a quitté ici pour aller en Belgique ? Rapatrier Lumumba. Comment rapatrier Lumumba à qui on avait seulement envoyé prendre ce qui était là-bas ? Parce que Lumumba en tant qu'esprit est allé là-bas pour récupérer ce qui était là-bas. Qu'est-ce qui était là-bas ? C'est la royauté du peuple du bassin du Congo qui a été tué, massacré. Il y a eu 100 rois qui ont été tués quand les blancs là sont arrivés. Ils ont même déterré le corps de certains rois. Je crois que ceux qui savent le savent. Ils ont amené ça de l'autre côté. Notre génie inventif, les œuvres d'art, le problème avec nous c'est que nous on est divins et spirituels. Donc à chaque fois que les artistes faisaient par exemple un statut, ils mettaient toute sa vibration mystique à l'intérieur. Quand ils ont amené là-bas, ils n'ont pas amené que des statues. Ils ont amené tout ce qu'on avait comme étant génie inventif. Ils ont amené tout ce qu'on avait en tant que pouvoir royal. La sorcellerie. C'est ce que les gens sont éclairs parce que les gens nous suivent. Quand vous parlez génie, pouvoir et autres là, il faut dire en d'autres mots toute la sorcellerie africaine, ces gens-là, ils ont un dénoncé. La sorcellerie africaine, c'est leur nom à eux. Par contre, si tu veux dire dans notre langue boania, parce que ce que toi, tu appelles la sorcellerie, c'est le mot français qui veut dire tout simplement la sagesse suprême. Donc boania yako leka. Ça veut dire qu'on a plus que les autres. En français, ça s'appelle la sagesse suprême. En lingala, boania mingi. Boania yako leka. D'accord ? Et donc, il y a des gens qui sont naturellement ordinaires et il y a des gens qui sont extraordinaires. Donc vous n'allez pas interdire de la création. La création nous a créés comme ça. Il y a ceux qui sont naturels, il y a ceux qui sont surnaturels. Et donc c'est ça l'équilibre et l'harmonie. Sinon, la vie n'a aucun sens. Alors, le moumba qui était parti seulement pour récupérer ces choses et qui est déjà allé les prendre. Parce que... Mais il y a une manifestation ici, on a appelé des professeurs, on a appelé tout le monde, on a envoyé même l'avion. Est-ce que le moumba était ici ? Donc, il y a eu des cérémonies qui ont été... Quelles cérémonies ? Non, moi j'ai besoin qu'on... Écoutez, chers journalistes, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Si quelque chose a été fait et que la chose est attestée par celui qui a créé ce monde, les résultats sont évidents. Tu es d'accord avec moi ? Parce que 90% des peuples d'ici sont des chrétiens. C'est écrit dans le livre d'Apocalypse chapitre 5 verset 6 que l'âme de ceux qui étaient morts pour la patrie criait à haute voix jusqu'à quand vous allez nous... Jusqu'à quand le maître saint allez-vous nous venger ? Aussi longtemps que ceux qui sont morts dans leur combat ou pour leur combat leur sang n'est pas reconnu parce que là-bas dans ces livres-là on dit comme ça on a donné à chacun une robe blanche et le maître de temps disait attendez jusqu'à ce que le nombre soit accompli. Alors c'est quoi le nombre ? C'est le chiffre 7 il s'écrit là-bas que l'agneau a 7 esprits et le 7 cornes. Est-ce qu'il n'y a pas 7 personnes qui sont morts dans ce pays au nom de la patrie ? Si vous voulez je peux vous compter c'est plus que même de 7. C'est plus que 7. Alors si réellement les gens disent que nous avons fait quelque chose pourquoi il n'y a pas de résultat ? Puisqu'on a déjà payé les chiffres qu'il fallait payer. Vous voulez que le résultat soit direct du moment que... Mais les résultats sont directs ! Papa lorsque... Il faut laisser les temps peut-être... Si vous avez le temps peut-être... Si vous avez le temps il y a 9 mois avant il y a le temps il y a 3 mois il y a 4 mois Alors parce que... Où est-ce que moi ? Parce que... Parce que... 4 mois 5 mois où est-ce que moi ? Où est-ce que moi ? Où est-ce que moi ? Où est l'enfant ? Où est la grossesse du Congo ? Où est l'espérance sans entrer d'aller dans la bonne direction ? Alors Merci Monsieur Philemon donnez-moi la photo de Kimpon Vita J'aimerais bien voir la photo de Kimpon Vita ici La Reine de Mehdi les Congo a besoin de vous Les Congo a besoin des autres Les Congo a besoin de cette intelligence pour que les choses changent C'est l'agneau pascal du Congo Vous dites ? Véritable agneau pascal du Congo Authentique agneau pascal du Congo Est-ce que je me suis bien fait entendre ? On vous écoute ? Et tant qu'il n'est pas reconnu par sa juste valeur il ne se passera rien Cette femme est là Voilà la photo Elle est en train d'être brûlée vif Cette reine qui a reçu qui a reçu de l'absolu dans le feu pour la liberté pour la liberté de toi et moi c'était son sang Et qu'est-ce qui s'est passé ? Jusqu'aujourd'hui ? Ce n'est pas encore C'est la première voix qui a dit non à l'oppression qui a dit non à la colonisation Une femme Au commencement de cette nation c'était une femme à la fin de cette nation c'est une femme Voilà pourquoi je parle à la maman Denise Je parle à la maman Olive Lembe Tous ces grands figures du Congo ils ont des responsabilités Aussi longtemps qu'elles ne comprennent pas cette responsabilité Elles sont assises chacun dans une opulence chacun dans une zone de confort Ils laissent tomber ces peuples C'est elle qui les jugera ce jour-là Un jour elles vont tous se quitter ici Elles seront face à cette femme-là à cette reine qui nous a tous créés Si on est aujourd'hui là Et si on est en train de dire Congo notre pays L'indépendance c'est de notre nation Et nous sommes et les Congolais c'est elle C'est cette femme-là Dit-on qu'elle avait un bébé lorsqu'elle était brûlée J'ai dit dit-on parce que je n'étais pas là pour savoir Mais ce que je sais avec évidence c'est pour ce qu'elle sait à part elle m'a apparue J'ai dit ce que j'ai vu C'est une bonne vie Oui J'ai dit ce que j'ai vu C'est pour ça que je parle d'elle Mais dit-on dans l'histoire qu'elle avait un enfant Et dans ses dires Elle a dit Un enfant naîtra Cet enfant vous chassera Alors Je reviendrai à la fin pour restaurer le royaume C'est ce qu'elle a déclaré Je reviendrai moi-même Aujourd'hui Laisse-moi vous dire que cette reine-là est déjà là Quelqu'un quand il m'écoute elle dit Est-ce que c'est elle ? Non c'est pas moi Ok Moi je suis la voix de la royauté Je suis la voix de la monarchie Mais celle-là Elle est déjà là Alors c'est pour ça Elle est où ? Elle est où ? Elle est là Je ne peux pas te dire là où elle est Je te dis qu'elle est déjà là C'est un esprit alors ? C'est une personne Est-ce qu'elle était invisible ? Tout esprit est visible Tout esprit Tout esprit est visible ? Oui Tout esprit Mais tu es un esprit Tu es un esprit Tu es visible non ? Tu n'es pas un esprit L'esprit est immatériel Mais voilà Tu es là Tu es visible Ça c'est l'enveloppe Non mais l'enveloppe là Elle est animée par qui ? Ok C'est lui qui est né de l'esprit Et esprit C'est lui qui est né de la chair Et esprit Donc tu es un esprit Alors Kipavita a proclamé Devant les blancs Que l'enfant naîtra L'enfant est né Papa Simon Kibango Avec tout mon respect Je salue Ce qu'ils ont L'église Kibagiste Qui lui a donné Un jour de férié Pour le 6 avril Et la reconnaissance L'état congolais La reconnaissance De son combat C'est une très bonne chose Qu'ils ont fait Mais cela n'aura pas de fait Parce que c'est incomplet Vous dites Oui cela n'aura pas de fait C'est incomplet C'est déséquilibré Parce que Papa Simon Kibango C'est notre père Il est né après Celle qui a commencé C'est notre mère Elle est née avant Donc s'il faut reconnaître S'il faut donner la reconnaissance C'est panafricaine Il faut que ça soit équilibré Vous et moi Nous sommes les enfants D'une mère Et d'un père Donc on ne peut pas Reconnaître celui Qui est venu Après on rejette Celle qui a été avant Ça c'est injuste C'est ce qu'il veut dire Parce qu'aujourd'hui Il n'y a pas un mouvement Il n'y a pas une église Il n'y a pas des gens Qui ont encore L'esprit de Kimpang Vita On voit On voit le Kimpangisme Aujourd'hui En train d'évoluer Si on cherche L'église de Kimpang Vita C'est pas toi qui venais C'est toi qui venais de dire C'est pas toi qui venais de dire Que l'esprit est immatériel Laisse moi te dire Que Lumumba C'est l'enfant De cette femme là C'est pour ça Elle a vécu le même sort Que sa mère Lumumba Dont tu connais Qui est L'offrande des rachats Parce que Lumumba Est l'offrande des rachats Il est mort Pour la gouvernance La primature congolaise Il est mort Parce qu'il a dit non Laisse moi te dire Que papa Laurent Désiré Kabila C'est aussi l'enfant De Kimpang Vita Elle est morte Il est mort Parce qu'il a dit non Je peux encore te compter Plein de ses enfants Dont papa Simon Kimpang Est aussi l'un de ses enfants Vous comprenez Alors lorsqu'on rejette La mère C'est le concept Christique Myriama Ou Marie A mise au monde Yeshua Mais les gens Vénèrent le fils Ils rejettent Celle qui a mis L'enfant au monde Mais quand même Ils disent Le sang de Jésus Le sang de la liberté Le sang de l'agneau Mais qui a le sang ? Ce n'est pas la femme Qui a donné son sang Le sang qui est dans ton veine Et dans tes veines Là tu l'as reçu De ta mère Puisque le père N'a donné que de l'eau Il n'y avait pas de sang A l'intérieur C'est la femme Qui a produit le sang Et tant que la femme Comme vous venez de dire Nous venons de passer Le 8 mars Tant que la femme N'est pas reconnue Par sa juste Valérie Il ne se passera Rien Alors Les libertés De ce peuple C'est cette femme là Si on est le don N'est pas ce qui lui revient De droit Et quand je parle De la reconnaissance J'ai l'impression Que vous conditionnez La nation A reconnaître Le combat De Kimpong Vita Obligé Obligé Oui Il n'y a pas une autre voie Non il n'y a pas Une autre alternative Et lorsque je parle De la reconnaissance Je ne suis pas en train De parler De donner Parce que je respecte Beaucoup ce qu'ils ont fait En mettant Dans la nation Mais moi je ne pense pas Que ce n'est pas ça La reconnaissance Parce que Quand pape est venu Ici moi j'ai vu Comment vous avez fait Pour pape Et si papa Simon Kimpango Était reconnu J'allais voir Par tous les panneaux Dans tous les coins De la rue La République allait Débousser l'argent Pour mettre Dans tous les coins De la rue Les panneaux Qui représentent Papa Simon Kimpango Il devait avoir Une dîner National A l'honneur De papa Simon Kimpango La présidence Allait exiger La présence C'est de tous les 100 Kimpango On allait les unir Qu'ils veulent ou pas Et ça Donc c'est fait Mais c'est mal fait Oui c'est très mal fait C'est pour ça que j'ai dit Les intentions sont bonnes Mais les actions sont très mauvaises Les intentions sont bonnes Mais les actions sont très mauvaises Est-ce que vous pouvez un peu Nous relater Les souffrances de Kimpango Parce qu'il y a ceux Aujourd'hui Qui pensent que Kimpango c'est le Saint-Esprit Kimpango c'est l'Esprit Kimpango Aujourd'hui même Dans son église là On a écrit L'église de Jésus-Christ On a mis les noms De Jésus-Christ Mais vous mettez à côté Jésus-Christ C'est du moment Quand eux-mêmes Ils ont reconnu Jésus Dans les combats de Kimpango Bon papa Simon Kimpango Pour moi Comme je venais de dire Moi j'ai beaucoup de respect Moi en tant que la personne C'est mon père Vous comprenez Donc si vous me demandez De parler de mon père Il suffit seulement De me voir et comprendre Qui il est Quand vous me regardez Vous m'écoutez Vous comprenez tout de suite D'où Jésus Qui lui il est Mais dans son église Là on a écrit Les noms de Jésus quelque part Ce n'est pas son église Et c'est un tremplin Ce n'est pas son église Papa Simon Kimpango En tant qu'esprit Un grand esprit Émanant Du créateur suprême Ne peut pas bâtir Un église Oh Oui Comment ça C'est pas Donnez-moi l'autre photo Là La suite Papa Simon Kimpango C'est un grand esprit Qui est Il faut que je le dis bien C'est l'auteur Ou encore le créateur Du Congo Quand je dis Congo Je parle de ce Congo là Que nous tous Nous espérons Que nous tous Nous attendons D'accord Alors Qu'est-ce que Je connais de Papa Simon Kimpango C'est ce que les églises Racontent dans l'histoire Est-ce que cette histoire là Est-ce que c'est vrai ou faux Je ne peux pas vous attester Je n'étais pas là Dans l'époque De sa chair physique Évolue Ah mais ça c'est bien Ça j'aime bien Voir ce que je vois là Continue Mais même ça Ça vous dit rien Vous voulez commenter Oui même ça Ça vous dit rien Le voilà il se met à genoux Il s'il est en train d'aider Parce que même lui Il reconnaît Qui tu es Mais il n'y a que toi même Qui ne sais pas qui tu es Ça c'est paradoxal Lui qui est le garant De la nation Toi qui es en train De le vénérer De l'adorer De le remercier De dire Oh le son peu revenu Voici un vrai homme Digne de l'humanité Il reconnaît Ce que ses ancêtres ont fait Qui n'était pas bon Il est en train de regretter Il pleure Est-ce que ce n'est pas l'hypocrisie ? Je parle de l'humanité En tant que l'esprit Lui ne peut pas plus repous Que c'est lui L'auteur de tout ça Je parle de l'humanité Je parle de la personne physique La personne physique Qui est là Mais si je vais parler De pape C'est un esprit maléfique Vous dites Oui pape C'est un esprit maléfique Pape Pape Le Saint-Père Non Sa Saint-Été C'est ça Ok Et maintenant Qui a commandé tout ça là ? La France que nous voyons Oui Que tu vois là Qu'on fait à tes ancêtres À tes arrières Celui là C'est un descendant de pape Un serviteur de pape Alors qui est pape ? Non mais Regardez vous même Comment tu vas identifier Ces images là Cette personne là Tu vas l'appeler qui ? Une bonne personne Ou une mauvaise personne ? L'esprit là Tu vas appeler cet esprit là quoi ? Un bon esprit Ou un mauvais esprit ? C'est un mauvais esprit Comme c'est eux même Qui ont présenté l'autre Un bon esprit Ça s'appelle Dieu Un autre ça s'appelle Satan Lucifer Donc ça veut dire Que c'est lui même Satan c'est lui même Lucifer Pourtant il est venu Vous dire qu'il est Dieu Parce que les faits sont là L'évidence est là Mais là C'est lui qui est humain Parce que pape C'est un esprit Qu'ils ont créé Ils ont rassemblé Tous leurs méchants C'était Tout leurs dimensions Égocentriques Méchants Égoïstes De la peau blanche Ils ont créé Cet concept là Qu'ils ont appelé Pape Et ça c'est C'est une personne morale C'est pas une personne physique Mais voilà une personne physique Qui reconnaît Que ce qui a été fait N'était pas bon Ça doit s'arrêter Mais non Pourquoi ça continue Parce que vous Qui étaient censés Aller réclamer tout haut La liberté Ah non on a condamné Benba A ces pays Ou quoi Je ne sais pas Mais pourquoi Ils ont créé ces pays Pour condamner Les présidents De l'Afrique Pourquoi ils n'ont pas créé Un tribunal Là où ils vont faire juger La colonisation Le mal qu'ils ont fait Parce qu'il n'y a pas De juristes Le jour que l'Afrique Aura des vrais juristes Il y aura vraiment Des avocats Aura vraiment Des juristes Ces gens là Se mettra d'un commun D'accord Ils vont créer Ils vont dire On dit plutôt Que les présidents africains C'est des présidents méchants Les gens qui Ne voulaient pas Salutations On a parlé de Kadhafi Il y a tant de présidents S'il faut vraiment Employer le mot méchant C'est santé le méchant Moi j'ai dit Mes félicitations A Félix-Antoine Tchiseguet J'ai vu comment Il a remis Emmanuel Macron A la place Et je suis Je suis tellement Ce jour là C'est la seule fois De ma vie Que j'ai été Très fière de lui J'ai dit Bon maintenant Ça commence à aller Il lui a remis A la question De quel droit Tu viens de la maison De quelqu'un Tu vas dire Que non Il faut qu'on se dit Les vérités Tu vas dire La vérité Ici chez moi Et ça Ça commence A bien marcher Ça commence à fonctionner Parce qu'il faut Que ça s'arrête Ça doit s'arrêter Lorsque les gens Vont apprendre A dire Non Vous comprenez Papa Simon Simon Kimbangou A mis au monde Un esprit Qui est en train De se réincarner Se réincarner Ça maintenant Je m'adresse A un cher président De la république Félix Antoine Il faut que vous soyez Un chef de l'état Juste Dans votre manière De faire Parce que je vous ai vu Comment vous avez honoré Ce soi-disant Saint-Père Donc moi j'attends Les honneurs donnés A papa Simon Kimbangou Parce que Cette façon de dire Qu'on a Attends C'était quand même La toute première fête C'était quand même La toute première fête Il a donné l'ordre Il a donné une parole Et qu'il a travaillé Et dire pour que ça puisse Venir à l'accomplissement Merci beaucoup Mais cela n'est pas suffisant Il faut que cette reconnaissance Du combat De Simon Kimbangou Soit vraiment effectif Que toute la nation Nous voyons Comme vous avez fait Pour votre Saint-Père Que nous voyons Que l'état A déboursé l'argent Parce qu'il doit se reconnaître Qu'il est le fils De Simon Kimbangou Merci L'œuvre humaine A jamais été parfaite Peut-être l'année prochaine Peut-être l'année prochaine Non pas question De l'année prochaine On fera mieux Non 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 On ne peut pas attendre L'année prochaine Les pays ont des problèmes Non 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 attends L'argent que vous avez sorti Pour pape Là les pays n'avaient pas Des problèmes Merci Alors J'aimerais que vous puissiez Me donner la photo De monsieur Massamboukidi Je sais pourquoi J'ai demandé Cette photo La reine Des midis Il y a autant de messages Quand j'ai annoncé Que j'allais vous recevoir Les gens sont en train De suivre ici Dans les réseaux D'accord En train d'envoyer des messages Que pensez-vous De la lutte Des enseignements De cet homme Apparemment Il est en train De renverser Des choses Par ses enseignements Les gens Les gens Les croient Pense Que c'est l'homme Qu'il faut Ici en République Démocratie du Congo Avec vous également Chamouel Massamboukidi C'est Bon je sais pas Est-ce qu'il faut Que je sois Diplomate Ou que je sois honnête C'est le produit parfait De la femme Que je suis Ok Et donc Si vous voulez Me demander Mon point de vue Mon point de vue Ne sera pas vraiment Peut-être Comme vous voulez entendre Je pense que c'est Le produit parfait De la femme Que je suis C'est ce que Kipavita avait gardé Pour la fin Notre mère Avait gardé Pour la fin Voilà C'est ce que je pense De lui Et Deuxième des choses Est-ce que les gens C'est l'homme Qu'il faut Pour la nation Oui Pour la nation Ces enseignements Pensez-vous Que ces enseignements C'est ce qu'il faut C'est la nourriture Que les Congolais ont besoin Je ne l'ai jamais vu Enseigner quoi que ce soit Il n'est pas enseignant Je vois juste Une personne Qui partage Les informations Qu'il a dans sa tête A son peuple C'est les informations Ce n'est pas un enseignant Il n'a jamais été Dans une école Comme moi Je l'ai fait Avec une crée Avec des modules Que le peuple doit suivre Non C'est quelqu'un Qui partage Ces informations Qu'il a connues Et il s'est porté garant Il enlève l'ignorance Exactement Il s'est porté garant D'apporter aussi des preuves Que d'écoute Est-ce que je vous dis là Sur l'histoire du Congo Sur les coups Qu'on est en train De préparer contre nous De ce que les gens Là ne nous aiment pas Voici des preuves C'est ce qu'il fait A ce que je sache Mais dire que c'est un enseignant Ce n'est pas un enseignant Et si vous voulez savoir Est-ce que le fait Qu'il entre dans la lutte politique C'est quelque chose De très avantagé Oui parce que Depuis que la politique A commencé au Congo Les sacerdotos Ne sont jamais allés D'une manière officielle Légale A l'intérieur de l'Etat Donc vous l'encouragez Mais je n'encourage pas Lui et les autres Vous pensez que c'est Les intelligences Que le pays a besoin Exactement J'ai dit Pourquoi Vous avez vu Que nous avons Fait la constellation Des étoiles Je les ai tous convoqués Je les avais tous mis ensemble Parce que le but C'était ça Qui s'engage Tous à l'intérieur De la patrie Parce que Écoutez papa La question nationale Comme je venais de dire C'est quelque chose D'incertaine Parce que cette affaire nationale Consiste Depend des femmes Des premières dames Alors ces premières dames là Je ne sais pas S'ils sont en train De se comprendre Ou ils ne se comprennent pas Parce que j'ai appris Qu'ils ont un truc Des premières dames Je ne pense pas Qu'ils font vraiment Le travail comme il faut Mais non La seule chose Qui nous reste à sauver C'est quoi C'est notre patrie Le sol Que l'absolu Nous a donné Et ce sol Là pour qu'on puisse La sortir du chaos Il faut entrer Là où est le problème Le problème C'est la tête La tête de la république Il faut que ces gens Là aillent là-bas Le Roger Baca Chamoué Massamboukidi Fils de l'homme Congo Autant de nombres Qu'ils sont Qu'ils arrêtent De rester derrière Les caméras Dire Ah non je pense que Les politiques Ne font pas bien Le travail Nous avons le Godem Pouy Aujourd'hui Il est président De l'Assemblée provinciale Mais apparemment Les gens pensent que Quand vous entrez Dans la politique La politique peut vous noyer Tout ce qui est christique Est occidental Et tout ce qui vient De l'occident Ne peut pas être Une valeur ajoutée Écoutez papa Je l'ai dit au départ Ok Tout ce qui vient De l'extérieur Je crois que des spirituels Comprendent Tout ce qui vient De l'extérieur Quand ça entre Ça vient nourrir Le mal qui est en vous Pour vous détruire De plus Ce qui sauve l'homme C'est ce qu'on appelle En français Endogène Ça doit être inné À l'intérieur de vous Ça ne doit pas venir De l'extérieur Pour entrer Non Alors tout ce qu'on a écrit Dans un livre Ah non Dieu nous a envoyé Sa parole Comment Dieu Qui t'a créé À son image À sa ressemblance Pour qu'il te parle Il va aller dans un livre Pour te parler Non mais il faut vraiment Qu'on soit aliéné Pour croire à ces choses C'est vrai Il y a un temps Pour toutes choses Et nous tous On était dans ça Nous tous on est passé par là Vous laissez les cœurs sensibles À la maison Madame Mais si l'opération blesse Et après ça soigne Ça lève le mot C'est une bonne chose Merci Alors parce que On a parlé également De monsieur Massamboukidi Ce qui est vrai Il est également réclamé Dans cette émission C'est une intelligence fine De notre pays Ceux qui pensent Qu'est-ce qu'il est en train de faire Il est en train d'aider La nation Il fait quitter le peuple Dans le noir Et les amener Dans la lumière Espérons qu'il va répondre Également à notre rendez-vous Mais donnez-moi la photo De notre cardinal Cardinal Monseigneur Cardinal Mbongo Pas Monseigneur Cardinal Mbongo Donnez-moi sa photo ici Il y a une question directe Vous pouvez répondre ou pas Tout dépend De vous Il est qui ? Cardinal Mbongo Les représentants légaux Numéro 1 De l'église catholique ici Ah c'est lui qui a remplacé Monseigneur Monseigneur Mbongo Oui c'est lui qui a remplacé Monseigneur Monseigneur Mbongo D'accord Mais respect à vous Alors la question est là On dit l'homme Il attaque trop le pouvoir Il est trop direct avec le pouvoir L'église catholique C'est une église influente Cette église fait la politique D'une manière cachée Vous vous êtes spirituel Pensez-vous que l'influence De l'église catholique sur les nations C'est ce qui fait que le pays ne se développe ? L'église catholique déjà c'était une église impériale Donc du coup ça ne peut pas nous aider la nation congolaise Ça c'est un Mais lui en tant qu'un congolais Et un grand esprit congolais Lui en tant que personne S'il est en train de mettre ses vibrations à lui Qui vient de lui En disant ça Non ça c'est faux Il ne faut pas faire comme ça C'est un grand esprit Il est en tant qu'un esprit C'est son rôle De remettre la pendule à l'heure En tant qu'un grand esprit Parce qu'il aura des Il va être jugé devant ses ancêtres Les jours qu'il quittera son corps Le costume qu'il porte des catholiques romains Ne les suivra pas dans l'au-delà A l'au-delà là-bas Il va être face à ses ancêtres Et qu'il va lui demander Tu as été un grand esprit Tu as occupé une grande position dans l'état Tu as occupé une grande place dans la nation Qu'est-ce que tu as fait ? Donc connaissant toutes ces réalités De l'au-delà Des jugements derniers Monsieur est en train de vouloir sauver sa peau Donc si il est celui qui dit non à ça Non à ça Non à ça Si dans tout ça là c'est logique C'est une bonne chose Mais la manière Ce qui fait que sa voix ne se fait pas entendre Parce que la maison là où il abrite Ne peut pas faire entendre sa voix Dans l'esprit de son peuple Ok Il est logé Ou il est locataire S'il est libre Tout ce qu'il émet là Tout les vibrations qu'il émet Si ce sont ses propres vibrations Cela veut dire qu'il est libre Mais si ce sont des vibrations Que ses papes Qu'il envoie de dire ça Fais ça comme ça Comme ça Comme ça Comme ça C'est encore un prisonnier de Constantin Vous dites C'est un prisonnier de Constantin Ok C'est encore Mais je suis en train de dire Si il est dans l'église catholique Si les vibrations qu'il émet En tant qu'une personne Ces vibrations viennent de son âme Viennent de l'émanation intérieure Ça veut dire que c'est un homme libre Dans l'esprit Mais qui loge dans la maison De l'impérialiste Et ça ne marchera pas Voilà pourquoi sa voix n'est pas entendue Vous savez Le papa monseigneur Monseigne Tout me respecte à lui Là où il me suit Quand je suis allée le rencontrer Pour lui présenter Tout cette dispensation Parce que l'esprit m'a envoyé Je suis allée chez tout le monde Je suis allée en Kamba Je suis allée chez les catholiques Ah vous êtes aussi en Kamba ? Bien sûr Je suis allée chez tout le monde Quand je vous dis tout le monde Tout le monde Avant que je sors en public aujourd'hui J'ai pris neuf ans d'expertiser Une spiritualité par spiritualité Porte et par porte Ah oui On ne vient pas dire des choses Qu'on ignore J'ai fait six mois chez les catholiques Et quand je suis allée voir Papa Laurent Vous savez ce qu'il m'a dit Il m'a béni Il dit ma fille Je vais te bénir Parce que toi Ton message est cohérent Vous savez que moi Le mot français Pour la première fois que je sens Mon mot cohérent C'est dans la bouche de monseigneur Ton message est cohérent Nous peut-être On ne pourra pas arriver Toi tu peux arriver Parce qu'il y a un message Que l'esprit m'avait envoyé De lui reprocher La conférence nationale souveraine Qu'il avait commencé N'a pas été bien faite Il fallait le faire Et quel dialogue Devait être bien fait Avec les politiques Pour qu'on converge Justement des esprits Et des constellations C'est un message Que je suis allée donner A monseigneur Monseigneur J'ai épargné les détails Que je ne peux pas dire A la télé Quand il m'a béni Il m'a dit ceci Toi va Même si la génération D'aujourd'hui N'a pas écouté ta voix Il y a une autre génération Un jour Il écoutera ta voix Laisse-moi te bénir Et il m'a béni Dans sa façon A lui Mais il m'a béni Vous comprenez Donc ces gens là Ils ne sont pas tous Des abrutis L'église catholique Influence les décisions D'état Comme dit-on Mais s'ils étaient Aussi influents Pourquoi il ne s'est passé rien Ce sont des grands esprits Ce sont au milieu d'eux Il y a des patriotes Les gens qui aiment Vraiment leur nation Qui aiment ce qu'ils sont Mais ils ne peuvent pas sortir Parce qu'ils sont enchaînés Dans l'esprit Dans l'âme Parce que c'est la spiritualité Là où ils sont Ne converge pas Avec leurs gènes Papa La spiritualité est génétique Parce que l'auteur De la création Est esprit Lorsqu'il te crée ici S'il voulait Que tu sois européen Tu seras né en Europe Il te crée ici Avec des raisons Les vibrations Qui sont ici Ce n'est pas Les mêmes vibrations Qui sont dans les zones glaciales Vous comprenez Les énergies Qui s'émeut ici Ce n'est pas Les mêmes énergies Qui sont là-bas Alors l'organisation sacerdotale Ne peut pas être exogène Et que ça fonctionne Non Ça ne peut pas être exogène Il faut que ça soit endogène Et même si vous allez prendre Un peu de l'exogène Vous complétez Dans ce qui vous manquait Mais quand vous rejetez Totalement ce que vous êtes Parce qu'aussi longtemps Qu'ils sont là-bas Leur voix ne peut pas être entendue Il faut que Merci cher Saint-Esprit Écoute-moi ce que je viens d'entendre Dans les jours à venir Il y a là-bas Des prêtres catholiques Des prêtres catholiques Là-bas on les appelle Les bonnes sœurs Beaucoup sont déjà sortis Mais dans les jours à venir Ils vont se réunir Et ils vont créer Leur propre sacerdoce Et c'est cette sacerdoce là Qui sera sacerdoce C'est l'état C'est cette sacerdoce là Qui va remettre En ordre Ce peuple Congolais Qui se disent Chrétien Que j'appelle Chrétien Parce que cette église là Ce n'est pas une église C'est une crise Depuis que l'église Est ici Ce n'est que Des crises Et des crises Si ce n'est pas La pédophilie C'est l'immoralité sexuelle Si ce n'est pas l'immoralité Ça c'est d'abord Des faits réels Ils ont agrossé à gauche Ils ont fait à droite Et ça ne fonctionne pas Avec leur gêne Il faut qu'ils arrêtent ça Merci Attendez Ouf Donnez-moi la photo Où il y a Léopold Mutombo En train de bénir Un autre prophète Un grand prophète De la nation Ce n'est pas pour rien Que j'essaie pour rien Je vais demander Cette photo Monsieur Philemon Mon réalisateur Donnez-moi La photo La reine des midis N'oubliez pas Le sujet d'aujourd'hui Chers téléspectateurs Sacerdote des midis Authentique Il y a une responsabilité De changer Les destins de ces pays Non Pignons dans chaque coin Des rues Où sont les résultats Le pays La nation va de pire en pire Mal La patrie essuyée Ce n'est pas la spiritualité C'est le spiritisme Oui La spiritualité Même si elle est inférieure Les résultats sont palpables Comment on voit Que la spiritualité Les résultats sont palpables Le peuple est conscient De leur situation Le peuple est actif De leur situation Pendant qu'à l'Est Les gens sont en train de mourir Ici dans ces écrises Là il y a les tam-tam Les gens dansent Dans ces églises Les écrises Ok J'ai dit écrise C'est-à-dire J'ai mis et Pour que vous comprenez Ce n'est pas seulement crise C'est une crise éternelle Ok Donc tant qu'il n'y aura pas Un chef de l'État Qui mettra stop A ces conneries là On continuera à crèver Vous dites Vous dites Conneries J'ai dit Oui Là il est en train de bénir Non 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 Et notre prophète Est en train de transmettre L'énergie Non 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 Je parle de l'Écrise Ok Maintenant si vous voulez Que je parle de mon père Léopold Mutomo Que j'ai beaucoup du respect C'est mon père Vous savez Il y a une différence Entre la spiritualité Et la religion J'ai toujours expliqué Aux gens La religion Est l'école De la spiritualité C'est-à-dire Lorsque Vous êtes un esprit Vous êtes né Un esprit Il faut que vous partez A l'école Pour que vous appreniez On ne fait pas ça On ne fait pas ça On ne fait pas ça On puisse vous éduquer Vous recadrer Et vous orienter Ça C'est la religion Si vous tombez Dans une bonne religion Telle que la judaïté messianique Révélait D'où je viens Cette école là Est une bonne école Où on ne viendra pas Te dire Jette tes ancêtres Ne fais pas comme Tes ancêtres faisaient Il ne faut pas Suivre tes ancêtres Les juifs Ne font pas ça Vous comprenez Cette école là De la judaïté D'où je viens C'est une école Que j'aurai toujours du respect Et si je dois envoyer les gens Dans cette école là J'enverrai toujours Apôtre Léopold Moutombo Dans cet endroit Le cadre là où il rassemble Les gens Pour les éduquer Pour les éduquer Pour les éduquer Les orienter Ce n'est que ça Qu'ils ont connu Papa Nos pères là Ce sont des grands esprits Des grands Regardez La foule Des grands esprits Si vous voulez Mettre même ma vidéo Là où je suis chez lui Où je me mets à genoux Je suis en train de lui demander pardon A cause de tout le mal Qu'on lui fait Parce que Quand vous êtes esprit Vous reconnaissez des esprits Quand vous êtes un esprit émergent Vous reconnaîtrez des grands esprits Des grands étoiles Qui sont en train de briller Au dessus de votre ciel Et cela n'a rien à voir Avec la religion Mais papa là J'aurai toujours le respect A leur égard Et ils peuvent savoir Qui ils sont Ou ils ne savaient pas Pour moi Ce sont des dieux Ce sont des panthéons puissants Ce sont des hommes Que le créateur absolu A mis Au dessus De notre tête Pour que ça puisse Nous éclairer Qui sont en train d'émerger En bas Vous comprenez ? Alors Leurs oeuvres La question peut-être Tu vas me poser Est-ce que leurs oeuvres Pourraient sortir Le peuple de la misère Ça ne peut pas Pourquoi ça ne peut pas ? Parce que là où ils sont là Ils sont frustrés Si vous appelez Papa Léopold Mutomo ici Vous appelez Papa Abraham Agringala ici Vous appelez Maman Elisabeth Olang ici Tous ces gens là Ils sont comme Ils sont des prisonniers A cause de la chrétianité Prisonniers ? J'ai dit prisonniers Papa Donnez-moi la photo De Dodo Kamba L'ère responsable L'ère chef spirituel Il n'est pas l'ère chef spirituel Donnez-moi la photo Non, non, non Il n'est pas l'ère chef spirituel Et puis lui Il ne peut pas être Le chef spirituel De celui qui est Il est le représentant Il est là Le représentant Le représentant légal C'est celui qui représente L'église des réveils De manière officielle Laisse-moi ces histoires Des représentants Monsieur Dodo Kamba Tous mes respects Avec l'autorité Que l'Etat a mis sur lui C'est Dodo Kamba Moi je suis allée Le voir dans son bureau Moi Je suis allée Le voir dans son bureau Lui dire Que le créateur T'appelle toi Pour la nation Il m'a répondu quoi ? Il dit non Moi je suis prophète Là il est à Si c'est Salongo Moi je suis prophète Les histoires de la nation Vraiment Je ne me vois pas Il m'a d'abord dit Laissez-moi trois jours Je te rappellerai Trois jours après Il m'appelle Je viens dans son église Il dit Dieu m'a appelé Pour l'enlèvement Je ne peux pas entrer Dans la nation Alors même s'il entre Aujourd'hui dans la nation Moi je ne crois pas Un seul mot de ça Alors vous ne pouvez pas dire Que lui il est le représentant De celui qui a appelé Mais vous avez dit Que Dieu l'a appelé Pour la nation Le créateur Je n'ai pas dit Dieu Moi je ne suis pas d'accord Avec ces mots dieux là Donc Le papa Le papa Comment s'appelle Le papa Leopold Mutomo Ce sont des gens Ils sont comme des prisonniers Ils sont entre la révélation De ce qu'ils sont Et entre ces livres là Qui les a emprisonniés par Constantin Et dès que La Bible La Bible Dès qu'ils essayent De suivre la révélation Il faut qu'ils soient jugés Condamnés Ah non pourquoi Il a fait ça Il ne fallait pas faire ça Il ne fallait pas Ce sont des prisonniers Ils ne sont pas libres Les Coutinon Les Sonica Comment la photo Ils sont tous là Coutinon Les Coutinon Et les autres Nos pères là Ce sont des gens Qui souffrent Entre la révélation Et l'écriture Que les colonisateurs Ont amené Or dans ces mêmes écritures là On dit que ce sont des hommes Etant la chair et le sang Tous ces gens là Les Moïse Les apôtres Les machins Ce sont des humains Pourquoi il faut que je crois A ces gens là Que je ne connais pas J'ai jamais vu Et je dois rejeter Les gens que mes yeux voient Comme ça Les gens que j'ai l'évidence C'est de la présence C'est du créateur Dans leur vie Et dès qu'ils font Ce qu'il y a à voir Avec la spiritualité Il doit être traité de tout Il doit être insulté C'est là L'écriture ne dit pas ça Et Jésus l'a interdit ça Jésus ma chère Jésus Il est écrit Il est écrit Pourquoi ils ont fait ça Dans la Bible C'est pas ça Mais ce qu'ils font là C'est lui qui les a donné Le souffle de vie Il ne peut pas donc L'air parler Merci Alors en chute On me fait signe Il nous reste 3 ou 4 minutes Alors j'aimerais bien Terminer avec ces des questions Monsieur Philemon Donnez moi la photo De monsieur Cacou Philippe Les prophètes Cacou Philippe C'était un prophète Je sais pourquoi Je vous ai posé cette question S'il vous plaît C'est important L'homme a écrit Il est là Cacou Philippe Prophète de notre temps Selon ses disciples Et selon ses écrits Il est le prophète De notre génération A chaque génération Dieu envoie un prophète Vous êtes dans la spiritualité Parce que Dieu là Que l'on a encore dû voir Ici il n'est pas là Votre fameux Dieu là Votre fameux Dieu Que les colonisateurs Vous ont amené dans un livre Lui ne se trouve En concorde Il voit ici Il ne peut pas être là Pourquoi vous n'allez pas Mettre Joël Francis Si vous allez mettre celui là Mais Joël Francis aussi C'est un prophète Je suis désolé pour vous Je ne suis pas de ceux Qui suivent les dieux étrangers Parce que même la Bible dit Maudit soit le peuple Qui adorera le dieu Que ses ancêtres n'ont pas connu Donc tout ce qui vient De l'étranger Je n'accepte pas Vous comprenez Tout Ce qui vient de l'étranger Je n'accepte pas Parce que moi Même Cacou Philippe Même ce qu'il dit C'est des réalités En boucle je jette Merci Je vous ai dit que moi Je crois au créateur De l'univers Et ce créateur de l'univers Il est partout Chez tout le monde Et moi Qui est de la RDC Je suis le coeur De l'Afrique Et si l'auteur de la création Connecte avec l'être humain Par le coeur Donc là où le créateur absolu Se trouve Et là où il doit parler C'est ici Chez moi Ce n'est pas encore du voile Merci La dernière question Madame Madame la reine de midi Parce que Les pasteurs Les papes Tous ces gens là N'ont pas apporté Des solutions Il y a une photo Le chef de l'état Avec le chef Coutumier Les gardiens du temple De la terre Retour à l'authenticité En d'autres termes Ce qui veut dire Il faut retourner Aux ancêtres Est-ce Aux ancêtres Valérez pas Les ancêtres Qui nous ont condamné A cause de leur naïveté Ok Est-ce On peut faire confiance Aujourd'hui Au chef Coutumier De nous montrer La direction Parce qu'eux Parle avec les esprits Les ancêtres Non 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 Ils parlent pas avec les esprits Est-ce qu'on peut faire confiance Parce que le chef de l'état Les a reçus plusieurs fois Donnez moi cette photo Monsieur Philemon Il y a les chefs coutumiers Le chef de l'état Les a reçus plusieurs fois Mais les pays A toujours des problèmes La guerre ne cesse pas Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce que c'est eux Le dernier remède Non Ils sont pas Ils n'ont pas la solution De ce problème Les chefs traditionnels Sont des gardiens De la terre Demain la photo Le chef de l'état Sont des gardiens De la terre Sont des gardiens Tu sais que je suis toujours Avec eux Ca dépend qui est chef traditionnel Et qui ne l'est pas On devait pas Chef traditionnel Parce qu'on a corrompu les gens Pour que tu puisses Éporter les peaux des animaux Et tout ça Non La chefferie traditionnelle Est prouvée Par les ancêtres Qui choisissent Qui veulent Est-ce que ces gens là Pour que les chefs de l'état Sassent qu'ils sont vraiment Des chefs traditionnels Il faut que le recensement Commence Qu'on puisse vérifier Dans le terrain De chaque territoire Si c'est réellement Des chefs traditionnels Vous comprenez Et le problème Des chefs traditionnels Les chefs traditionnels Ne sont pas des sacerdotos Le créateur De l'univers Créateur De mondes visibles Invisibles Créateur De tout ce qui est Touchable Intouchable La solution Il a donné A des hommes Sacerdotos Alors le chef De l'état S'il veut La solution Du problème Qu'ils appellent Les sacerdotos Ok Qu'ils fassent Le rassemblement C'est pas les gens Qui l'appellent Là-bas Parce qu'ils ont Des grandes églises Parce que ce sont Des chrétiens Le christianisme Assembler ses peuples Le christianisme Ne sauvera pas Ses peuples De la souffrance Oubliez ça Vous pouvez rêver Jusqu'à demain Ça ne marchera pas Vous comprenez Par contre La judaïté C'est votre La spiritualité De vos ancêtres Si quelqu'un Est perdu Il doit retourner Là où il était perdu Pour qu'il trouve Le chemin de sortie Vous comprenez Donc le chef De l'état S'il veut vraiment Résoudre le problème De ce pays Le problème De cette nation Le problème Ne se trouve pas Chez les religieux Chez les ceux-ci Qu'ils convoquent Tout ce qui se dit Est spirituel Et les spirituels C'est pas des religieux Les spirituels C'est pas des gens Ah non J'ai mon église J'ai beaucoup de gens Non La spiritualité Papa C'est une autre dimension Ils doivent détecter Les vraies étoiles Avec une tête bien faite C'est pas des gens Qui vont venir nous lire C'est écrit dans verset 40 Non Nous voulons entendre La voix de celui Qui a créé le coeur de l'homme Merci Merci La reine de midi On a dépassé De 5 minutes Parce que c'était Important On vous a reçu ici Sur la chaîne De la Maman Nationale Ce n'est pas la dernière fois On va encore vous recevoir Pour les orientations Pour que ton pays Ta nation Soit sauvé Avec vous On a parlé On a parlé d'un sujet Important Sacérdoce des midis Authentique Source Des bien-être patriotique La reconnaissance De la vraie Agneau Pascal Congolaise Merci D'avoir répondu D'avoir répondu A notre invitation C'était votre émission Rendez-vous Du soir Je vais passer Notre numéro Merci Vous pouvez également Nous suivre En direct Sur notre chaîne Youtube Et aussi La rédiffusion C'est à minuit Seulement aujourd'hui Sur la chaîne De la Maman Nationale C'est SSA Télévision Canal Studio Satellite Les réflexes De tout un peuple La chaîne De la Maman Nationale Au revoir